Salut à tous et à tous c'est quoi que c'est une petite vidéo de pvp donc je vous retrouve aujourd'hui pour un combat en live face à un sadida Donc on va voir ce que ça donne Allez c'est parti, petit combat en live, il est temps de m'équiper donc lui il a l'air d'avoir un petit mod, un petit mod pas trop hard donc un niveau de résistance terre il est pas très très haut Donc après je place marquineuse de façon à ce que je puisse m'aspirer dessus et me faire claquer beaucoup de PA pour user son nerf de froid Hop une petite évolution et c'est parti donc là le but est de rush quand même Pourtant je sais pas quel bouclier j'ai mis, j'ai du mettre un bouclier inutile à sadida Donc mes instanciaux sont corrects Donc on commence avec son arbre L'arme et la gonflade Ok donc là je vais tuer la gonflade directement on va pas se prendre la tête Alors 1,2,3,4, 1,2,3,4 Alors 1,2,3,4, 1,2,3,4 Par où va-t-il aller ? Je pense qu'il va aller vers là-bas parce que moi je me suis placé de façon à pouvoir aller sur ma arponneuse Donc je vais pouvoir l'aspiration, je vais me passer correctement pour anticiper ces mouvements Peu importe où il va Au niveau de ce qui fait je suis correct Donc j'arrive pas trop à mon trame Parce que même à ce niveau-là les sadidas sont assez cheatés je trouve Ok donc là j'aurai pas du vraiment me reculer Donc je peux remettre en évolution ma tourelle Je peux mettre mon souhait que sur le sadida Donc la poupée la plus dangereuse c'est la folle C'est pas la surpuissante enfin la gonflade aussi est pas mal Mais en général quand elle place au début du combat elle est pas trop puissante Tandis que la forêt n'est pas assez grande Donc la poupée qui fait vraiment mal c'est là Surtout face au steamer c'est la folle parce qu'elle met en état affecté les tourelles Et c'est vraiment la merde Donc elle la substance retire de l'esquivain Donc elle a tué le plus vite possible Pour un steamer une embusquette ce va suffire Donc après ses invocations c'est niveau 5 et pas niveau 6 Donc elle a pas du booster correctement Donc voilà elle invoque sa folle Donc elle a vocation la plus cheaté par rapport à salida Parce qu'avec le poison il met en état affecté Donc à chaque fois qu'il retire des PA La folle va nous mettre en état affecté Donc à partir de là et ben On va tous subir des délégates zones Donc À un moment je pensais qu'il fallait l'accumuler Une grosse erreur de ma part Donc là vous voyez Si jamais je ne la tue pas Il va pouvoir utiliser mes toiles pour Les défoncer Donc allez La busquette doit finir Enfin je pense Non je suis pas sûr Elle va finir La busquette Hop là Donc là l'arbre est passé en second état Donc il va pouvoir le transformer en poupée Ou bien faire autre chose Donc au final là il a 1, 2, 3 3 arbres Donc alors là Il va me repousser avec la groute Et la bloqueuse Donc je pense qu'il va placer la groute Et il va me placer la groute Il va se placer d'une façon Il va déplacer la groute par rapport à elle Mais Ah bah nickel Là la groute peut faire qu'une chose C'est soigné Je m'attendais à autre chose Avec la bloqueuse Par contre il aura du faire un truc intéressant C'est de se soigner Et ensuite se placer derrière Pour me poincer Parce que là j'aurais été obligé Enfin dans tous les cas J'aurais été obligé de me barrer sur le côté Allez je vais devoir claquer une libération Et bien sûr rester à mes distances Parce qu'il ne faut pas couler l'adversaire Hop Donc avec 4 PA uniquement pour frapper Une petite embuscade Par contre je vais préférer prendre les dégâts Et me placer de façon safe Je vais prendre les dégâts du coup De la repreneuse Mais c'est pas grave Allez Donc là niveau vitalité Je suis quand même celui-là Oui il est sous pression Je n'arrête pas de lui On va dire de lui rentrer dedans Après là Sur puissance qui m'en tire énormément d'esquive Donc j'ai perdu 8 12 Et 15 15 d'esquive Enfin non 12 seulement Donc c'est cumulable 3 fois Ok Donc là ça fait 5 tours Le combat s'éternise un peu Pourtant j'ai un mode un peu rush Qui est Sadida Qui sert un peu à rien je trouve Parce que c'est en général T'as feu et force et chance Bouclier d'être Ne réduit que la force Ça va en manger 50% d'estance force Et ça peut aller Tout comme face au steam or Le bouclier qui serait excellent Face à cela C'est le bouclier Capitaine Amakna Donc là il me retire encore 2 Il y a une ligne de vue Nickel Pour Celui-ci Donc pour le frapper Je viens de me placer ici Allez Je suis en bouscade Je suis en robusteur Donc les c'est si on ne compte pas vraiment dessus Donc j'aurais peut-être plus une cure D'une cuirasse Pour prendre les dégâts de l'arqueneuse Mais c'est pas grave Allez Il continue Il ne reste plus que 600 points de vie Il va vraiment galérer Même s'il se place entre l'arbre Qui pose un troisième arbre L'autre n'est pas en vie Donc avec la gonflade Il ne pourra pas vraiment se soigner Donc là ça fait fier Il va pouvoir m'exploser la gueule Plus qu'elle n'est pas boostée Il va faire de petits dégâts Allez Il retient au moins 1pm Alors qu'il n'a pas énormément d'entrave Donc il n'est pas non plus Nouveau 180-200 Donc il n'a pas forcément Le mode à décor Donc une grosse multiple Donc allez je pense que c'est fini Je vais pouvoir marrer l'arbre Et le toucher sans problème GG à lui Donc voilà C'est tout pour ce premier combat Donc je vais essayer de vous trouver autre chose Tant donné que ce combat est quand même Il n'est quand même pas assez équilibré je trouve Donc le steam l'or 200 face à 16198 On va essayer de trouver autre chose Donc allez il n'y a pas mal d'anges ici Je ne vois pas qu'elle classe c'est Mais on va agresser Oh putain il s'est fait agresser un moment Ah tant pis Déjà dès qu'il est en combat Du coup je vais regarder son combat C'est un ami à moi C'est un nouveau commoner Donc alors face à un écaflip Ok Je vais pouvoir commenter son combat en live Du coup ça va faire un Cruxis vous regarde Plus un Cruxis vous affronte Donc c'est parti J'ai encore des séquelles de ce gros rhume Que j'ai chopé la semaine dernière Donc allez Donc Dadek Nimi Tami Un bouclier d'As Avec un grade 9 Tout comme moi Sur le serveur milaise On a quand même un gros grade Tous les deux Et c'est quand même un grade 6 je pense Ouais un grade 6 Donc c'est parti Alors Une épée volante Donc face à un écaflip S'accueillir Je pense pas qu'il a forcément l'avantage Donc allez Châtiment agi Il a posé son doppel Et son épée volante Donc il pose son jeu Donc je sais pas quel mode il a mis Mais je pense qu'il a dû mettre un mode Ouais il a niveau de résistance Il est comme assez écrivain 27 28 38 30 et 38 de résistance Donc il a au moins 25% minimum par tour Enfin 27% minimum par tour Et c'est qu'il a dû mettre un mode D'Astrigide D'Astrigide Blurson J'ai l'impression Mais avec des résistances assez étranges Non il a 50 des résistances Donc je pense qu'il est feu Il a dû mettre une CQ Blurson Je pense Je suis pas sûr Donc elle a mis un chauffeur Ah il veut bloquer le doppel Donc il va sûrement reculer Et mon avis va jouer au spam recop Ça face à un sac crieur C'est pas mal joué spam recop Si je ne joue spam recop Et ben il sera un peu tranquille Parce que le sac crieur lui Même s'il a des résistances tranquille partout Il va quand même se prendre de l'érosion naturelle Si je spam et châtiment Donc si lui Il joue mono R en tout cas D'ailleurs ce que je vois D'ailleurs c'est que le châtiment agi Si Jadec joue bien Il devrait jouer avec uniquement un châtiment Mais là il a posé un deuxième châtiment Donc il va prendre 10% d'érosion 15% d'érosion naturelle Par rapport à sa classe Donc là il va sûrement tuer le doppel Donc alors il lance la furie Donc là il se boost quoi Hop le doppel est mort Donc double furie et un assaut Donc il a boosté 24 de dommage Le doppel va sûrement le coller Ah bah il est complètement équipé Parce qu'il a volé de la fuite Enfin à part s'il est fou Il a fou le tacle quand même Il ne peut pas être tout taclé J'ai l'impression Je ne sais pas quel mode il joue Mais il a pas mal de fuite en tout cas Parce que le doppel lui a retiré 15 de fuite Et comme il t'avais Donc épée Glourson Neutre On va le finir avec un bloc Il reste 2 PA pour faire double monde Je vais là et reculer Mais Jadec va pouvoir l'attirer dans tous les cas Donc peu importe où il va Donc 2, 4, 6 Ah il avait 7 PM J'avais compris la même chose Donc une mauvaise visualisation Dans ce moment d'écran j'ai une petite tâche Ça je ne voyais pas les PM Donc pour l'instant il n'y a pas de dégâts Qui se prennent vraiment ni de boost Chauffeur Lancier Donc les coups critiques Avec le sac Il fait des coups de chauffeur C'est vraiment pas mal pour lui T'as vu que j'affaira quand même 1500 points de vue Avec 6000 points de vue A pouvoir quand même Faire chier l'adversaire Et il va être complètement dur à tuer Donc il ne pourra pas vraiment le focus Pour Chauver les apparences Donc à la libération Il pose la question carrément Quelle est l'élation Donc là il va pouvoir transposer son épée Ou bien son chauffeur Moi je préférais transpo Plutôt l'épée Pour pouvoir le prendre en sandwich Ouais Bah les transpo l'épée Il prend le prend en sandwich Et il est tranquille Oh bah non il a bougé Donc il va prendre le transpo Je pense son épée Et il fout des furies Attention Donc s'il se place bien Châtiment vitalité Fury Et encore Fury Jura Petite jacquilleur Pour se régénérer un peu Voilà Niveau résistance en plus Il est nettement Enfin le bouclier Qui doit sortir le bouclier du chouk Il y a du mec Bouclier du chouk Parce que là Il a frappé quand même pas mal Pas mal force Alors qu'il y a quand même Moins de résistance En chance Enfin peut-être après Il est moins boosté Donc allez le jouer érosion Très bien joué à lui Il nous rajoute de l'érosion Donc esprit du félin Là il a boosté Comme 200 dans tous les éléments Donc là je pense que Jadeck va pouvoir faire mal Moins 1 p.m Ok Mais là je pense qu'il a Espéré quand même Retirer un peu plus Là du coup il a juste À le pensé contre le mur Mais après il a tout Il s'est équipé full-fuit Quand même il a très bien joué Face à Jadeck Qui là maintenant Avec ses boosts Et monté à 100 À 105 de tacle Donc là avec les p.m Qui là il le coince Par contre il y a l'épée Voulante qui va le gêner Donc là avec les assos Qui collent du 500 Complètement quitté Pas mal du tout C'est petit rox Un rox élémentaire assez Équilibré on va dire Donc je sais pas S'il a mis un stuff strigide En tout cas il a bien équipé Des distances avec une DD Quand même Il n'est pas en DD armure Donc Avec une DD armure Il aurait eu des restants Un peu plus équilibré Donc voilà Le gros sacrilior de Milaise Dans le feu de l'action Il s'ense à l'écat libre de duel Alors il retire encore 1 p.m Donc là il va essayer de s'enfuir De toute façon il reste Comme contre-coups et chance Donc après à niveau érosion Il a pris quand même 500 points de vie d'érosion Mais sa puissance ne cesse d'augmenter Donc là il va essayer de s'enfuir Il va pouvoir s'enfuir très loin Parce qu'il va pouvoir la tient Dans tous les cas Peu importe où il va Il peut la tirer Donc là il est juste à faire double détour Et voilà Enfin un détour il court Jusqu'en bas Il le ramène Devant toutes les invocations Et Là il avance encore 2-3 Il peut la tirer Donc s'il le laisse pas s'enfuir Alors qu'il a Odora Ah il va le coopérer Mais j'aurais préféré la tirer plutôt Parce qu'il serait près du chaffeur Le chaffeur aura plus Donc là il se couler le torse Sur lui-même Il s'est même pas chance Il a rendu ce champ S'il s'enfuir Il reconnaît lui-même qu'il a fait un fail Donc là j'ai eu Là sur son chaffeur lancier Et je me serais planqué Donc là déjà Dès qu'un peu Mais je trouve qu'il a mal joué Parce qu'il aurait quand même dû Penser à encaisser les dégâts Et lui frapper Enfin il l'a tiré devant lui Mais bon S'il trouve qu'il a pas mal joué pour moi Il a mal joué Parce que là Vous voyez il va pouvoir temporiser le combat Et prendre ses distances Alors qu'il aura fallu C'est comme un steamer Lorsque vous le tenez Vous le lâchez pas Alors que Alors que là lui C'est pas mis de lâcher Les écaflips C'est une classe aussi mobile Que le steamer Et que le yop Donc quand vous le tenez En général vous le lâchez pas A part le yop Qui lui a pas choix Donc là il veut temporiser Il va faire durer Donc l'écaflip Il va pouvoir complètement se régène Donc c'est un peu con je trouve Donc lui Il a fait un gros fail là C'est qu'il a fait contre-coup Et ce qu'il fait là avant Donc il aura pas dû faire Parce qu'il a perdu son contre-coup Au bout d'un tour je pense Ouais Il a l'air quand même facilement En poussé Il va faire que temporiser le combat Il aura vraiment pas dû le lâcher Il aura dû le garder au corps à corps de lui Parce que là Il a dû lui tenir Et le foutre la présence Donc c'est 5 de paix En tout cas l'écaflip ne s'est pas Je pense qu'il sait pas Je pense qu'il s'est pas juste Parce qu'il a lui racolé forcément Une récope Il a largement la peau pour Donc il doit peut-être avoir un mode mono Peut-être Mais je sais pas quel mode Mais le récope a arrêté pas mal Là il lui faut délation Il arrive à se gêner un tout petit peu Et il va se faire prendre dans le coin Donc là il va sûrement faire un détour Coopération attirance Voilà Enfin il a je sais pas si il est obligé à attirance 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà Mais il a la portée pour foutre des assos Mais il va quand même pouvoir s'offrir Parce qu'il soit au centre de la map Alors que s'il serait dans un coin Il aurait un peu plus déléré à 100 Donc 5 de PO Le chauffeur un lancier qui tape de loin Qui va retirer 1 PM Donc c'est le ventre à 400 forces Donc là la Destin va partir Destin des Cafflits Ah bah non On va faire des langues Grappeuse Moins 5 de PO Donc vu qu'il a déjà coopéré Un peu inutile Parce qu'au prochain tour Il aura quand même 5 de PO en plus Donc il pourra transporter la chaot Si jamais il se place très loin L'action Donc là il a quand même Je pense la PO Pour transporter un chauffeur Je suis pas sûr Parce que le sort transpo est quand même Une bonne PO de base Avec son mode là Je pense qu'il a dû quand même Anticiper et mettre un mode Avec au moins 5 4 de PO minimum Je suis pas sûr Donc allez Donc allez Transpo Il avait la transpo comme j'ai dit Même s'il avait un malus de 5 de PO Avec la langue grappeuse Donc là Double assaut Il reste 500 points de vie Donc il reste chance et contre-coup Donc là il relance Châtiment vitalesque Pour en tenir Qui peut se permettre de spam Ce châtiment Parce que bon Il frappe pas vraiment au corps à corps Donc il joue uniquement avec les sorts C'est un peu comme le steamer Donc il a 2 de PO avec ce mode C'est énorme Donc là il s'est chance Donc si Jadec est intelligent Il va le bloquer avec une nerobade Enfin non On peut pas le bloquer avec une nerobade Il a tellement de fuite Enfin elle a été acclée Je l'a tort Il se soigne 500 points de vie Donc il t'a nettement plus chance Avec son mode Donc là il a le malus de 15% de résistance En plus avec la roue de la fortune Qui se déclenche dans un tour Enfin non Qui se déclenche là Bah du coup S'il serait lui Je l'aurais coincé Parce que Jadec a quand même assez de tacles Chaos te dérobade Enfin non ça sert à rien Parce que le chaffeur est à côté Bon dans tous les cas Il aura du faire un esprit féminin Pour sortir Le Dope va sûrement le coller là du coup Il est chance Il leur a vraiment dû le penser Parce qu'il allait pouvoir sauter Et s'enfuir Ouais ouais bah c'est bête Là s'il se prend pas les dégâts doublés Bah il est bien Parce que c'est comme s'il avait utilisé Une immunité pendant un tour Donc là L'assion A chaque place J'aurais fait Odora Et ce bond du feu là Et je me serais enfui Mais vraiment à l'autre bout Donc là il a la kawad Il a l'accès sur la kawad Enfin elle a déjà transpo Donc il ne peut pas Donc là il va pouvoir avancer Coopération Attirance On aurait plutôt fait autre chose Plutôt que ça Coop attirance Alors Après la tour là Donc là il a juste à leur focus Et au bout de tout Ritmeur normalement Ce qui parle de contre coup Là niveau point de vie Il est quand même nettement au dessus Il est full life Jadak Même s'il n'a que 4500 points de vie Max Donc elle est top cage Il est sur le chauffeur Et il le tue Il coule Il peut transposer S'achat kawad Et aller le frapper Je sais pas s'il a la transpo De dispo Mais il y a peut-être La coopération Kawad Et L'hypital L'hypital Coller Et vous foutre moi Que du sac Je dirais Assaut Bah du coup Il n'y a que 10% Il a 20% Enfin 25% Donc elle roulette pa Donc là niveau point de vie Le contre coup Il nous reste 2400 points de vie Donc il y retient juste 200 points de vie Et il est mort 200 points de vie 209 Ouais Juste 200 220 points de vie Allez 230 Allez Maintenant un peu plus Donc là il est juste Aller lui faire une attirance Enfin Il peut pas Il fait peut-être Faire une coopération Attirance Là 200 points de vie Donc s'il ne tue pas très vite Donc double invocation Il y aura juste 200 points de vie A retirer Il est mort Il n'a pas une épée voulante Disponible L'achatement vitalisque De nouveau Alors le chauffeur Il a l'invocation Qui le retire à 51 points de vie Donc oui c'est quand même Des petites invocations Mais il tape assez fort Donc là ça compte de fuite Avec la roulette Et il est sous de Dora Donc il va pas Ah bah il a pu relancer la chance Du coup Là il va lancer le sort Donc c'est vraiment un combat Qui dure assez longtemps Comme ça Qui va refaire Parce que c'est qu'à flip Là on va être au 15ème tour Allez Là il soupilouffe lui même Il se régène quand même pas mal De points de vie Donc du coup Avec l'intervalle de relance Je pense Qu'il va récupérer peut-être Le sort Enfin le tort Non pardon Le contre-coup Qu'il va pouvoir temporiser le combat Encore un moment Donc si j'adais Qu'il ne porte pas ses couilles Et qu'il ne colle pas Par contre Il y a les plus volantes Le moment Il va venir se coller C'est bête Parce qu'il va pouvoir S'esprit avec Elle n'aura pas dû Envoquer l'épée Du coup Un peu use l'est Parce que là Il peut s'enfuir sans problème Il faut un espiffé là Et les roules Les 50 de dommages Il est en train de la PO Il se plie là Qui tue l'épée Donc l'épée était juste Sa porte de sortie Si elle a servi à rien Et là si on Après là Les dégâts doublés Donc je pense que Enfin non Il lui reste aussi Il faut qu'il va Pour se caler là Du coup Donc s'il transploche Le chaffeur Il peut quand même Le finir Donc voilà GG A Jadec Et A7Kflip Qui a réussi A temporiser Même si C'est pas forcément Un gros combat On va dire Enfin c'était un gros combat Je trouve pardon Mais Les kflip Quand même Pas fait une super performance Que face aux kflip C'est qui en a pas Vraiment l'avantage Donc voilà C'est tout Pour ce petit combat Opposant Jadec A Gueule d'ange Des duols Donc Jadec 2011 On va essayer de trouver un combat Moi aussi Un autre combat J'ai vu des ailes d'ange Là J'ai vu des ailes d'ange Et où est-ce qu'ils sont passés Mes ailes d'ange Là Alors On va essayer de trouver un autre gros Du coup Un autre gros Du coup Il y a beaucoup de pvp ce matin Je trouve On va essayer de trouver autre chose Quelque chose pour nous C'est un dernier petit agro Un bon petit agro Avec le steamer Et bien j'ai rien pour l'instant Je n'ai rien Ah Il y a des ailes d'ange Mais elles sont encore disparues Mais on me chope tous mes agro Aujourd'hui Je suis pas assez rapide en fait Je vois pas les gens qui rentrent Et tout On reconnait les gens avec le bouclier Donc c'est pour ça que je laisse activer Donc elle est un petit dernier combat Pour faire cette séance Donc là on est à On est à 23 minutes De combat Donc là Je vais mettre pause Le temps de trouver un combat Donc je remettrai la lecture Quand j'aurai trouvé quelque chose A tout de suite Bon voilà C'est de nouveau moi Donc c'est parti Un sacréur versus un sacréur Donc diadek de nouveau Versus Sophie De serveur inconnu Donc c'est parti Pour Ce combat Donc sacréur versus sacréur Donc c'est classe miroir J'aime pas Je suis pas trop fan Des combats classe miroir Apparemment moi Stimer va sur le steamer Je suis pas vraiment fan Ça m'intéresse vraiment pas De jouer contre une classe Que je connais plutôt bien Parce que bon L'adversaire a juste un copier Un peu le skill Surtout que le steamer C'est plutôt Une classe qui joue par rapport au miroir C'est à dire que si vous lancez Un spell de sel patre Bah tiens ça va faire la même chose On comprenne assez vite On va dire Sans le savoir forcément jouer Etc Donc ça va se jouer A l'optimisation Ou un peu au skill Mais pas vraiment au skill Parce que c'est l'initiative Ça va prendre l'avantage Etc Donc la sacréur Versus sacréur Je sais pas du tout Mais moi personnellement J'ai vu pas trop Du combat miroir Parce que les deux classes Sont forcées à se coller Donc c'est celui qui a l'initiative Qui va avoir l'avantage Bien sûr Et Après peut-être le mode aussi Parce que bon Je vois forcément jouer Tous les modes Donc la sacréur A quand même des modes Lui il a un mode Bien plus résistant Que celui de Jadec Donc il a 50% résistance Air 42% résistance Poste 50% résistance 31% résistance Terre Et 31% résistance neutre Donc là il a 50% Pour tout Grâce au bouclier Ça dit d'Aquila Donc face à Jadec Jadec qui a 6000 points de vie Lui 2600 Enfin 5600 pardon C'est pas Pas forcément Très bon Donc là lui il se fait booster Dès de départ Par Jadec Qui va devoir tuer le double Ah non Il va faire une zone Qui de sacréur Très bien joué Donc là nouveau Je pense que C'est le sacréur Va être au dessus de Jadec Donc on est clair Les histoires On entend le ki Alors Châtiment vitalesque Il a sûrement lancé aussi Ce qui est sur les ventes Ils vont faire Que je vois au sort Châtiment vitalesque Oui qui lui est Quand l'état Aphébi Donc le court à corps Il est inaccessible Donc après Si le sacréur est monétaire Il a décoré un avantage C'est qu'il pourra jouer Avec Avec le sort Dérobation Parce qu'il pourra pas Vraiment subir trop de dégâts Avec les dégâts Donc lui il joue Avec juste châtiment Agilité Et force Il a décrit avec Double châtiment Aussi agilité Et force Donc ils ont tous les demi Le même mode J'ai l'impression Donc il a déjà joué en DD PM Ok châtiment vitalesque Donc là il se fait passer au dessus Parce qu'il se fait avec les pieds Du sacréur Donc j'ai avec Deux fois la même chose Sauf que là Un niveau point de vie Ils sont juste en train de se frapper Donc c'est pas vraiment génial Je trouve que je trouve pas Pas ce combat super Super intéressant Parce qu'il faut que Se frapper C'est en gros C'est comme si C'était deux personnes Qui se mettaient des droites Faites dans les films Ils enchaînent les patates Et c'est celui de plus résistant Qui tiendra debout à la fin Donc allez continue Par contre Allez full life de nouveau Et Jadec qui est à 23800 Donc elle a pris l'avantage Donc elle est assaut Un autre assaut Pidus et crieur Il va se soigner un peu Donc là niveau point de vie Ils sont quand même assez équilibrés Donc Jadec là Décide de faire une libération Et d'abandonner le combat Donc de 4-6 Il va quand même pouvoir l'attirer C'est pas qui s'est mal placé C'est plutôt qui sait Qu'il n'avait pas trop le choix Mais bon Une libération contre une attirance 33 de dégâts de différence Et Sophie est toujours au-dessus Allez Ça s'enchaîne un niveau résistance Sophie doit plus résistance aussi Donc c'est résistant C'est pas la même chose Donc là ça va vraiment jouer A l'optimisation J'ai peut-être envie d'accès S'accueillir du coup J'ai envie de l'affronter Avec ses résistances Assez tanky Il a un gros grade En plus il a un grade 8 Donc il a les plus S'accueillir qui monte à 400 Donc Jadec Qui commence à souffrir De ses gros dégâts Ok là il va sûrement continuer Ça va jouer vraiment la castagne Plus niveau résistance Agilité 50% quand même Je pense que les dégâts Qu'il aurait peut-être du privilégier C'était les dégâts chance Donc double fury Et ensuite enchaîner avec double pied Le pied de sa client à 500 Donc là Sophie tape vraiment Avec de la force brute Donc ce qui paraît C'est les hommes qui sont plus forts Que les femmes Je suis pas si sûr Ça se joue à la castagne Donc Sophie a vêtement pris l'avantage Par rapport à son rox Et ses résistances Donc c'est clair lui Qui peut privilégier Plutôt son rox Enfin ses résistances Et son rox Donc là Ça se joue vraiment A l'optimisation Alors cherche mon vitalesque De toute façon Autant le lance Autant le spam se sort Parce que ça sert un peu A rien de pas le lancer Autant le nez Qu'ils font que se frapper Au courant Donc elle Sophie Qui a pris l'avantage Grâce à ce sort Il a des cafés Un petit peu manque De ce qui l'on va dire Par rapport à ça Parce que tous les deux Ce boost un là Niveau boost Je pense qu'ils sont Top niveau Vous voyez Donc là Il sera plus de 1000 éléments Chacun Mais Sophie Qui tape nettement plus fort Par rapport à ses résistances Donc elle reste un peu plus Aux dégâts Quand même C'est un mode Avec quasi 50% partout Ça fait peur Même pour moi Un steamer Ça va Ça sent le long combat Parce qu'il va falloir Vraiment user l'adversaire Il va bien savoir Quel mode il a Enfin Quel équipement Il a exactement Pour avoir autant De résistance Que nous ça Après il doit bien Mériter son grade 8 Quand même Donc ça me donne envie De l'agresser On va sûrement lancer Le combat juste après Si j'arrive à l'attraper Donc à la punition Qui monte à 400 Donc là Il a nettement pris l'avantage Par rapport à l'activisation Donc il a Dans cette bagarre Dans cette castagne On va dire C'est plus Gila Il a nettement pris l'avantage Et la démolie Il n'aura pas du punition Du coup Finition Attapé que 400 Donc avec le bouclier Qui l'a c'est un peu normal Il n'est pas à 50% Résistance neutre Donc là Dans cette pugilat Jadek A été écrasé Avec moi Ce sera pas un pugilat Non 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 J'espère qu'il a Beaucoup d'invocation A qui sont maquantes Parce que Celle des sacrières Fût l'invocation On va dire peuvent Enfin il va pas jouer Avec ce mode Je pense qu'il va changer Ce mode Il sera Parmi le mode De sacrières Qui a cité Contre un steamer Ce serait Un mode Intelligence Du mode intel C'est pas mal du tout Hop Donc voilà Jadek Qui perd 900 ph Et oui C'est assez énorme Donc où est-ce qu'il est Ce sacrières Je vais le choper Où est le sacrières Ah il est là C'est parti A mon tour C'est parti pour le combat Entre Cruxys Et ce sacrières Donc je sais pas Quelqu'un j'ai mis comme ça Donc c'est ma coiffe game Donc du coup Le bouquet que je vais mettre Ce sera bouclier sadida Je pense Bouclier sadida Je sais pas si je mets La Dderramur On joue en chachant Angora Donc du coup Ça va être tendu Donc je vais être concentré Sur le combat Donc désolé Si je ne vous réponds pas Forcément Par contre je vais quand même Mettre Mon turquoise Cette fois-ci Parce que face au sacrières C'est assez tendu Donc là Il a dû changer de mode Il a dû passer en mode intel Un petit mode intel Oui Donc du coup Je vais mettre En mode résistance Les Dderramur On va pas se prendre la tête Avec bouclier sadida Quade gang Je suis quand même assez haut Ok allez Jadèque a perdu pour s'acquérir Donc si je perds aussi On a rpz de pas milaise Allez Donc allez Niveau résistance C'est les restances Où qui sont négligées Avec bouclier sadida Donc ce que je vais faire moi Ça va être déjà de le frapper Un peu de force Mais enfin La bouclier sadida N'est pas beaucoup de restances Force je crois Donc je peux me permettre De frapper force Mais qu'il a 21 Il a 21% Enfin il a beaucoup de résistance Fixe O Donc éther Donc je pense que je vais quand même Le jouer éther J'ai pas trop le choix Allez Rpz milaise Allez Allez C'est parti Donc face à se sauver Un serveur inconnu Donc les gros sacs Clients comme ça Ça donne envie Toujours là En quête de défi Offrir un peu de spectacle Au public C'est notre rôle Donc allez On va sûrement poser des invocations Donc je joue avec le dofus Sur quoi c'est facile Parce que les invocations Mieux vaut les frapper avec des crit Pour pouvoir les kill Avec une seule embuscade Donc privilégé le rox des invocations Donc le sac qui en lui Il se passe sur le côté Par contre je ne sais pas Combien de il a eu joué Si il joue en 12 Enfin il joue en 12 Donc allez Je vais poser mon doppel du coup Parce qu'il le repousse un peu Le doppel j'espère qu'il ne va pas venir vers moi dans tout Allez on va temporiser et reculer Donc je crois qu'il me prend des dégâts de l'harpeneuse On va s'aspirer dessus Et se planquer derrière Donc le doppel va partir sur le sacri Voilà nickel Niveau résistance vous avez vu Il a mis des restances fixes Donc je préfère plutôt jouer l'harpeneuse force Parce que je tape plus fort force Donc avec des restances fixes etc Je pense que Ça ne va pas être génial pour moi Donc là il pose deux invocations Il temporise le combat Donc c'est vraiment un personnage Qui doit bien faire une personne Qui doit bien jouer Qui a dû avoir pas mal d'expérience On va dire par rapport au ppp Donc voilà le doppel ne colle pas Donc je prends le kill directement Et l'épée aussi Une embuscade par-ci Et une embuscade par-là Hop Donc là on va tenir sans trop de difficultés Doppel lui il va partir de le Il va partir vers le côté Donc il va sûrement le toucher Allez C'est arrivé sur l'harpeneuse C'est pas qu'il le focus On a 2 pa Autant les utiliser Donc voilà Du doppel Fulgust Et un sac Par contre Tu n'auras pas été obligé De tuer le doppel L'harpeneuse en fut tué A trois reprises Avec le boom boom Et les dégâts normaux Donc là moi j'ai posé mon jeu Mon but m'attendait De temporiser Donc alors Un combat entre grade 8 Donc je crois que c'est bien Le graduit qu'il a Allez Et la position de ses évocations Du coup il reste que l'harakne Je crois Juste l'harakne Même si il pose son arakne A ces niveaux là L'harpeneuse va le tuer A tout petit feu Donc je m'en fous un peu Donc là le doppel Va pouvoir le pousser Vu comment il est placé Il va le foutre des écumes Il va le placer devant l'harpeneuse Je vais pouvoir le frapper Et le repousser un peu Ah Du coup il préfère attirer le doppel Et le frapper Donc il ne finit pas Il ne frappe pas assez fort Je vais pouvoir le pousser Avec une écume Du coup comme ça De plus de pouvoir le frapper aussi Donc la châtiment d'Alesque Qui lui permet de réduire La totalité des dégâts Par contre j'ai un peu merdé J'aurais dû foutre Ah bah c'est bon J'ai l'APO J'aurais dû foutre La longue vue avant Donc là de plus de pouvoir Le repousser aussi Je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle va le repousser Moi il est quand même à porter Bah du coup Le doppel va se faire Frapper par l'harpeneuse Je pense Ah non c'est bon La châpheur lui va se faire Tuer un petit peu aussi Par l'harpeneuse Donc il a mal placé Enfin ses invocations Donc allé heureusement J'ai un mur sel De 4-6 Donc s'il veut Faut que de la tourelle Il peut aller la coller S'il veut Mais ça te permet A moi aussi De le faire reculer Donc du coup Il va Coopération sur le châphe Doppel qui s'est mal placé Tant mieux Je vais pouvoir le libé Et pouvoir me barrer Donc c'est pas un problème Ah bah nickel Je préfère faire ça Donc je vais pouvoir Tourer l'aspiration Donc plutôt Dans cette situation là Il ne faut éviter D'utiliser la gardienne Parce que c'est quand même Votre seule tourelle De régénération Donc le but est quand même De la garder Et de la préserver Le plus longtemps possible Surtout que là Il y a la cahote Donc il va falloir Que je tue la cahote Donc je vais Tirel Aspiration Une embuscade Sur la demoiselle Tu se gagne demoiselle Et je vais tuer cette cahote Parce qu'elle ne veut pas Permettre de pouvoir m'attirer Donc il faut faire attention Au détail En façon classe Comme le sac rieur Les placements sont Assez bien anticipé Donc là vous voyez J'ai préféré utiliser ma tactirel Pour pouvoir ensuite Donc après le Doppel Lui va se faire frapper Au fur et à mesure Mais je lui colle quand même Des petits dégâts Et c'est pas mal Donc là niveau point de vie On est quand même au même niveau Là il a 2400 Et moi à 2300 Donc je vais coller Netement plus de dégâts Toutes moi j'ai une régénération Indépendante Donc elle pour 3 pH Je vais pouvoir me soigner Plusieurs tours Plusieurs reprises Genre 300 à 400 points de vie Donc c'est génial Donc là il s'est placé A porté pour ce que je puisse Le foutre une embuscade Il a 8 caspillé Sa coopération Dans son nom Ouais sa coopération Il a gaspillé Donc du coup je vais pouvoir le frapper Et m'enfuir Donc là vous voyez Je vais pouvoir me barrer Mais à l'extrême A l'autre bout Et me soigner Bien plus que lui Malgré qu'il a Là par contre Il a ma tactique Tirelle pour se soigner Donc c'est un peu la merde pour moi Parce qu'à tactique Tirelle a des faiblesses forces Donc elle va pouvoir se soigner Sans pro de problème Donc là le Doppel lui est apporté Il va sûrement bientôt mourir Par contre il aurait pu C'est qu'une seule fois Ça aurait été génial L'attaque il aurait repoussé Doppel va mourir au prochain tour Donc là il va se régène Sur la tactique je pense Donc là niveau placement Je suis bon J'ai quand même réussi A prendre l'avantage Assez rapidement Parce que j'ai l'avantage D'une initiative aussi Pour le steamer Est assez énorme Même si cet avantage là Je ne le prends pas tout le temps Je préfère quand même Utiliser cet avantage On va dire Lorsque je peux Là j'ai le bonbon caramel Donc autant en profiter Donc là il pose son épée Il va venir me frapper Du coup je pense pouvoir Venir le toucher Enfin je reviens La peau qui me manque Au moins là je vais Disser avec l'embuscade Et je vais pouvoir tuer l'épée Et m'aspirer sur la gardienne Par contre j'aurais peut-être Du me scaphandre avant Du coup le Doppel Va peut-être les repousser vers moi Donc je trouve ça un peu chiant Hop Aspiration sur la gardienne Qui a été magnifiquement bien placé Donc vous voyez J'ai pu me régénérer Sans trop de problèmes Lui il a pas utilisé Comme il s'est soigné Comme sur la gare Sur la tactique Donc là il va pouvoir Le repousser vers moi Et ça va J'ai aimé tout à l'être Dispo de nouveau Donc la gardienne Qui apparaît dans la tour Je peux me permettre De ne séparer d'elle Donc elle de plus Elle va mourir Qu'est-ce que je trouve l'avantage Niveau point de vie Je vais quand même Coller beaucoup plus d'érosion Qu'il m'en a figé Moi il m'a retiré à peine De 50 points de vie d'érosion D'érosion On va dire sur les dégâts Qui m'a collé Donc 500 de dégâts environ Enfin non pas 500 1000 1000 de dégâts Que j'ai pu moi générer Sans trop de problèmes Donc là il coupe Il va essayer de suivre Ma gardienne Pour soigner Je pense Ah bah non Il va faire rester collé à moi Mauvaise manœuvre je trouve Donc là plus j'ai booké Sadida Donc au niveau résistance Je suis correct Là mais ma gardienne Il va claquer la coopération À un mauvais moment Parce que du coup Je peux J'aurai ma gardienne de dispo Dans pas longtemps Donc je vais pouvoir me barrer Sans trop de problèmes Du coup je sais pas Si je vais m'aspirer Parce que je crois pas Avec une embuscade Enfin j'aurais voulu Ressacquer la tourelle Mais je vais vous donner Allez 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 Du coup je vais pouvoir le flotter Un resté Un embuscade Un ressac Bon bah ça compense Je commence pas vraiment Mais il va pouvoir transpo Et me bloquer Si je me place mal Du coup 2, 2, 4, 6 Si je me place par là Il m'aura Donc je me place là J'ai pas vraiment le choix Alors là Pour nous ce qu'il faut faire Du coup l'achat phare Avec 100 points de vie Qui va se faire transpo Enfin transpo 2, 4, 6 Il peut me bloquer Avec la tactique Du coup encore une fois Mais tant pis J'ai quand même la gardienne de dispo Donc il suffit juste de le distancer Ah bah non il préfère pas me bloquer Du coup je vais pouvoir le marrer Le ressac Et ensuite Je vais rester près de ma gardienne Vu qu'il a transpo Donc là Dans l'état public L'état du serveur Donc bon Du coup Je vais vous offrir Juste les combats Que je vous ai montré Donc un de moi Et deux de Jadek Et l'autre Qui a pas pu se finir Donc j'espère pouvoir Retrouver s'adversaire là Prochainement dans la bêta Pour que je puisse finir notre combat Parce que là Quand même C'était un combat assez intéressant Entre deux hauts gradés Et voilà Donc c'est tout Pour cette petite vidéo Pardon Donc si vous avez des questions Twitter ou YouTube Sur ce Je déconnecte A plus